Elle m'a envoyé ça, merci, elle m'a envoyé un téléphone notoire, elle m'a envoyé beaucoup d'affaires, elle m'a envoyé une tablette pour filmer, parce qu'elle m'a dit, ah non, vous même, vos images sont pas de qualité, j'ai dit, mais si on filmait un chintop, comment tu veux que ça soit de qualité? On va commencer, non chintop d'abord, merci aussi de son frère qui est en Italie, c'est ça? Il m'a offert, non, merci, c'est l'ambouement que j'ai vu ça ce matin, merci, j'ai aussi vu, il m'a offert apparaître des photos, il y a maintenant qu'il prend des images, donc dans ce temps-ci, je crois que nos images sont de qualité, c'est bien de penser quand même en nous, parce que c'est pas facile, c'est pas du tout facile pour nous, et il faut des moyens, nous ne sommes pas à l'époque de Jésus, où Jésus marchait, je me dis que tu peux marcher, si tu marches, ils ne vont pas croire ton évangile, si tu ne vont pas croire ton évangile, non, je vais marcher, voilà, je vais marcher, Dieu l'a laissé, parce qu'il y a tellement de moyens de transport, de déplacement, si tu es béni, tu ne peux pas te bénir, tu vas, il faut qu'il te bénisse, tu vas parler d'autant des marchés, ça fait que l'évangile ne va pas parler très loin, Amen, donc merci pour ceux qui pensent à nous déjà, merci, hier, j'ai la femme du footballeur, c'est Seigneur, qui m'a aussi marqué, elle m'a offert, au fait, je ne suis pas entendu dire ça pour mon engueilli, mais quand même, dit merci aux gens, officiellement devant les gens, je suis allé lui saluer, elle m'a offert un portable, moi je ne connais pas les qualités, elle m'a dit, c'est iPhone, je suis allé chargé, le dernier, c'est S6, S6, le tout dernier, elle dit, c'est très bon, c'est rapide, ça nous permet de filmer, parce que nous, tout ce qui est portable, ça nous permet de filmer, parce qu'on a une chaîne YouTube pour permettre aux gens de regarder, nous sommes allés chez elle à la maison, là, j'ai trouvé beaucoup de choses, nous avons promis des voitures, beaucoup de choses, merci, j'ai merci à Marie-Claude, j'en profite, hier, quand on venait même d'en donner notre transport, ils sont venus avec ça, merci, merci pour ceux qui sont reconnaissants, quand elle est venue, elle est venue avec des habits d'enfant, elle a vu mon chauffeur, elle a vu sur YouTube, où j'ai tenté consacrer le bébé, elle a pensé au bébé, elle a même reconnu, elle a dit, on a envoyé un colis pour lui, merci, ça vous dit, merci, nous sommes vraiment reconnaissants, par rapport à ceux qui pensent à nous, nous faisons des gestes, vous savez, sans les moyens, nous pouvons rien, c'est ce que je dis, soyez réalistes, ici, le personnage, j'ai moins de 40 personnes sous ma charge, j'ai moins de 40 personnes sous ma charge, je vous explique, les locaux ici, ça fait 150 000, j'ai le dis, c'est le point que Dieu l'acquiert, c'est pas une question de, on n'est rien, pas de la même religion, je paye, ça fait 150 000, d'autres me disent, c'est cher, si, mais on a besoin de ça pour travailler, la preuve, on est que c'est un outil, ici, nous avons le cas où nous allons nous rensembler pour vous, nous avons aussi, la climatisation, ici, nous avons de l'internet, ici, il y a un air de 8 gigas, 8 mégas plutôt, pour nous permettre d'être rapide en cas de charge, parce que, avant, on prenait les clés, c'était cher, plus cher, maintenant, avec ça, c'est un peu plus rapide, ça fait 40 000 francs de mois, il faut payer la facture d'eau, du courant, il faut s'occuper du personnel, on a pas qu'ici, seulement, il y a aussi, il faut payer le cabron du prophète que je suis, sur ma maison, il faut payer ma maison, il faut payer le personnel, ça, c'est les pasteurs, c'est les gens qui sont au service de Dieu, en plein temps, maintenant, au départ, c'était à 2 millions, maintenant, ça va, maintenant, 3 millions, il y a plus de charges, maintenant, il n'y a plus de charges, nous faisons comment, c'est ce que Jean, sonneur réaliste, la Bible, vous voyez la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, ça, hein, hein, quand vous allez aller, on ne va pas avoir, on vous donne un cadeau, non, dites-moi, soyons réalistes, vous et moi, qu'est-ce qu'on ne doit pas vendre, en principe, c'est ça, hein, ça s'achète, vous allez, vous allez, non, j'étais le grand bandit d'Ajami, c'est moi, il piquait déjà un couteau, j'ai décidé d'accepter Jésus à répondre, je dis, hey, c'est la Bible, Amen, et si on doit donner son argent gratuitement, la société va tomber, on a toujours besoin de moyens, hein, pour faire avancer l'objet, n'est-ce pas, oui, c'est important, donc, ce n'est pas une question du non, c'est pour ça que quand vous venez ici, si on vous dit que les tuts sont en location, c'est normal, parce qu'on a besoin de votre contribution, Amen, c'est pour ça qu'ici, les maisons sont en location, vous ne voyez pas de cherté dans tout ça, les tuts sont en location, on a décidé d'être à l'intérieur, sous recommandation du Saint-Esprit, pour nous permettre aux gens d'être délivrés, il se voit que tout le monde a besoin, ils m'ont posé la question, pourquoi je suis à Divo, c'est parce que je veux être comme des ériguis, je ne connais ni ériguis, je ne connais ni Baï, moi je suis de Cagnois, même mon village, j'ai vu seulement mon village une seule fois, lors de l'entériment de mon père, ça m'a négativement marqué, donc c'est vrai, mais ça ne m'encourage pas d'aller voir, parce que quand je suis encore très jeune, mon père a misé dans la terre, qui c'était la sorciérie, bien que j'ai eu le père des sorciers, mais je n'ai pas cette motivation de partir, même qu'on a enterré mon père là-bas, voilà, donc je ne suis ni de Baï et tout ça, mais je suis dans cette région, parce que Dieu me veut ici, et depuis que nous sommes dans cette région, par la grâce de Dieu, nous avons gagné beaucoup de personnes à Christ, si je voulais regarder le comportement des gens, aujourd'hui, je ne disais même pas ici, parce que mes soutiens ne viennent pas d'ici, c'est extérieur, mes voitures sont plusieurs fois gâtées, les gens me disent, pourquoi le prophète dans ses deux jours le mettre, j'aime j'avoir, là elle est basse, là elle même s'est gâtée, c'est tombé des accessoires au garage, nos voix, ceux qui viennent ici là, ils savent qu'entre deux-ci, ce n'est pas praticable, c'est maintenant par la grâce de Dieu, j'ai eu une ispire, il faut rétaper ça, c'est au garage, il faut rétaper ça, il faut dire, nous nous battons pour sauver les âmes, nous battons, à Abidjan, je suis plus, il y a plus de moyens là-bas d'agir, la première fois que tu vas rendre visite à quelqu'un, si tu as réel, il nous faut des 200 000 pour ton transport, ton carburant, c'est ce qu'il dit aux gens, entre Abidjan et Divo, j'aimez où, Abidjan, mais je ne suis pas Abidjan, on vous met à Divo pour faire plaisir à quelqu'un, je suis là pour oeuvrer, oeuvrer le Seigneur, pour permettre à l'évangile d'atteindre tout le monde d'ailleurs, alors si vous êtes ici, pensez à soutenir l'oeuvre, parce que le ministère même de Jésus, qui était Jésus, essaie de soutenir, selon Dieu aux gens, envers les dans vos villages, on a besoin de temps, tel moyen pour partir, et tout ça, c'est pas exagéré, non, on ne peut pas sans moyen, parce que même s'il faut prendre le prophète, avec toute l'équipe, dans une voiture d'Ina, au même Massa, il faut payer, il faut louer la Massa, il faut nourrir tout le personnel, le personnel, en séjour là-bas chez vous, il faut les nourrir, et c'est les gens, il faut les entretenir, vous comprenez, aujourd'hui, sans les moyens, nous ne pouvons rien, Amen, alors il est vraiment important de penser à nous, de penser qu'il faut nous soutenir, c'est pour ça que ceux qui viennent d'Abidjan, les transis, en moins de venir ici, pensez à payer les chaises, on n'a pas besoin de vous le dire, une chasse, ça fait 4500, c'est rien, Amen, c'est rien, mais je vais demander de contribuer, à l'avancement des oeuvres de Dieu, quand vous ouvrez une voiture, un homme de Dieu, et qu'il prend la voiture, pour aller évangéliser, c'est comme si vous étiez, dans l'évangélisation, oui, vous ne pouvez pas être, dans l'évangélisation, puisque vous travaillez, vous êtes à l'étranger peut-être, mais le fait de faire un don, pour l'oeuvre de Dieu, ça fait avancer le Dieu, c'est ce que vous ne savez pas, le secret pour être béni financièrement, c'est les données, ce n'est pas j'aime, ce n'est pas les questions de j'aime, moi depuis j'ai compris, ils sont étonnés que moi, je suis un homme de Dieu, je suis chrétien, bien que je sois hors, on appelle hors de Dieu, je veux donner pour recevoir, parce que le secret pour recevoir, c'est de donner, c'est pour ça que la vie dit, qu'il y a plus de bonheur de donner, que de recevoir, vous comprenez, la première fois, où Dieu a posé la question à une personne, une question, qu'est-ce que tu veux, demande-moi, c'est quand la personne a donné, le jour Salomon a donné, mille holocaustes à Dieu, Dieu est venu en vision, vous lui dites, qu'est-ce que tu veux, il dit, non, s'il te plaît, donne-moi la sagesse, Dieu dit, malade, sagesse et intelligence, je lui donne la richesse, je vais te donner ce qu'on t'a pas à vous, toi tu as un sagesse et intelligence, les gens marchent chez toi, Amen, parce que l'argent c'est le pouvoir, que tu veux ou pas, l'argent c'est le pouvoir, le jour tu auras l'argent, tu deviens grand frère, l'argent c'est le pouvoir, Jésus dit, j'ouvre dans le pouvoir, il a le pouvoir de la terre et du ciel, tout ce que vous devez dans les cieux, sera lié sur la terre, tout pouvoir mettre dans le ciel et sur la terre, c'est pour ça que Jésus s'est fait pour, pour qu'en lui soyons enrichi, il y a le pouvoir du ciel, nous l'avons déjà, il y a le pouvoir de la terre, il faut avoir l'argent, et l'argent appartient à Dieu, et la pauvreté c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain, alors si Dieu est ton Dieu, tu ne vas pas manquer de quelque chose, parce que la définition de la richesse, c'est quand quelqu'un est comblé de bien, tu as envie de manger une pizza, tu manges la pizza, tu as envie de voyager, tu voyages sans problème, c'est sans doute quelqu'un est riche, comblé du bien, la pauvreté c'est quelqu'un qui est toujours constamment dans les besoins, et quand tu es pauvre, tu es attaqué par tous les esprits, vous êtes prêts ? Vous ne voyez pas ce qu'il est dit là ? Il ne faut pas manger quatre jours, il ne faut pas dormir, tu n'as pas réfléchi, le jour où Jésus a eu faim, le temps de s'approcher de lui, il a commencé à parler, le jour où il a pris ta pommade, il a fait quatre jours, il a été venu chercher l'argent de la maison, l'ouverture à te parler, il a dit, il ne faut pas faire le monsieur, puis tu lui mets tes pères, je ne sais pas, il ne m'en parle pas, ce soit qu'il faut que Dieu nous bénisse, et que nous serons en prêt, en amener Jésus dans le prépondre des affaires, il faut être un homme d'affaires, c'est pour ça qu'il vous le dit, pourquoi on ne respecte les douleurs ? Ils sont là, ils ont le pouvoir, le jour où il faut l'être, faites-le, on ne voyage plus, tous les maradons sont vers les, tu ne vas pas parler, pourquoi ? Mais c'est comme ça, ils ont le pouvoir d'achat, ils ont le pouvoir, regardez en France, même en Londres, on a dit peut-être que c'est les Indiens qui sont devenus, mais c'est les juifs, qui ont le pouvoir, et quand tu as ça, on te respecte. Amen. Nous avons ça. Nous avons Dieu, à qui appartiennent l'homme et l'âge. Vous ne dites pas, Amen. Non, il ne faut pas, il ne faut pas chercher l'âge. C'est celui qui vous dit, il ne faut pas chercher l'âge. Il est possédé. L'âge appartient qui ? Hein ? Quelque chose appartient, il ne faut pas chercher. Non, moi j'aime l'âge. Ça vous choque, hein ? Quelque chose qui n'aime pas, tu ne cherches pas ça. Il faut aller dire merci. Tu vois, d'abord, il y a une femme, avant de refuter la proposition. Tu vois là, elle a des yeux, elle est belle, elle est pleine, puis tu vas vers elle. L'argent, si tu n'aimes pas, tu ne vas pas chercher. Amen. Mais il faut aimer l'argent, être long plus que l'argent. C'est pour ça que moi, je banalise l'argent. Je prends, il peut donner 100 000, 200 000, ça ne me dit rien. Mais j'aime l'argent. Parce qu'il sait, quel problème ça règle ? Si tu as 200 000 francs dans ta chambre, quand tu sois, tu souris. Alléluia. Mais tu as une réalité, je vous dis la vérité. Ce n'est pas une question de dire non, non, si tu as ça, tu es prêt. Il n'a qu'à avoir d'ordonnance, tu es prêt à régliger ça. Quelqu'un va venir ? Tu es prêt. Tu n'as pas 100 francs, tu n'as plus d'humeur. Quand l'enfant se déve, maintenant, il ne va pas penser que maman n'a rien. Il s'en fout des choses. Il va pleurer. Il n'est pas passé. Il va pas penser à frapper l'enfant. Il ne sait pas qu'il n'y a rien. Il ne sait pas. Il ne faut pas donner du généreur. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ne serons pas ceux-là qui tendent toujours la main en train de demander des choses aux gens. David dit, il était vieux, il était jeune, il est vieilli, je n'ai jamais vu le jus de mon Dieu. Non, je n'ai jamais vu le jus de mon Dieu, son père. C'est ton héritage. Vous savez ce qu'on appelle l'héritage ? C'est qui appartient à ton père. C'est à toi. C'est pour ça que moi, il ne parle pas beaucoup. Quand il dit Amen, il dit, je veux avoir l'argent au cours de cette journée. Comment tu dois envoyer ça ? Ça ne m'intéresse pas. Ma proche doit être pleine. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Il y a des choses par le Saint-Esprit. Si tu vas, qui il cache là ? Tu n'as pas dit non, je suis le prophète Crassot à Divo ici, sinon il attrape tous les sorciers. Hein ? Sors. Ce n'est pas une église. On dit, messieurs, nous sommes désolés, ce n'est pas une église. C'est super, super recte. Où tu chasses les démons, les sorciers, c'est dans les villas à Zarago. Ici, il faut donner la raison à tes sœurs. Amen. Vous savez qu'il faut que Dieu nous bénisse. Moi, je conseille l'entrepreneuriat aux gens. Entreprenez des choses. Il faut que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez entreprendre des choses. C'est vrai qu'il s'est bloqué. C'est pour cela que je vais enseigner beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a envie d'entreprendre des choses. C'est vrai qu'on a envie d'avancer, mais on est bloqué quelque part. C'est ce que je vais je vais enseigner tout à l'heure. Mais je peux vous dire que le secret, n'attendez pas que vous ayez beaucoup d'abord donné. Amen. Donnez. Non, c'est mon secret. Donnez. Le jour où je donne 5000, je casse 5000. Oui, parce que la vie dit de trouver la parole de Dieu. Et moi, je l'ai déjà fait. Et ça, tellement comme j'aime l'argent, parce que je veux avoir l'argent. Amen. Je veux avoir l'argent. Le jour où j'ai donné une femme, j'ai trouvé une femme dans la rue, je lui ai donné 60 000 fois, j'ai touché la table, j'ai touché 60 000, elle est fermée. Parce que c'est en tout qu'il donne des besoins. Elle mange, elle a sué, 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 Il soulègue. Il dit, c'est là, je donne, c'est le Dieu te bénisse, c'est vrai, vrai Dieu te bénisse. Amen. Et les gens ne sont pas dans les besoins. Quand il a donné la pluie d'abord, l'émotion, comment il m'a ajouté, j'ai dit, non, c'est Dieu. Moi, je vais me lever le matin et je vais vous donner l'argent. C'est dit, mais les gars, il faut prendre ça comme Dieu, il ne faut pas me regarder Dieu. Il y a eu 400 000 fois après, on m'a fait vous dire, ah, disait, 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 c'est quand tu dors que tu dors. Amen. Donc, je parlais de l'importance de la consécration. Quand on parle de la consécration, consacrer cette divine personne à Dieu, il y a l'aspect sacré. Tu deviens sacré. C'est pour ça que tout qu'on va me toucher sera foudré par la puissance de Dieu. Amen. Parce que je suis consacré. Et la Bible, il ne touchait pas mes points. Je suis consacré. J'ai une personne sacrée. Donc, il y a quelque chose qui a été fait six mois qui fait que tu me rends sacré. Qui fait qu'on ne peut pas me toucher. Il y a l'élément. C'est ça. Alors, quand Jésus est né, je parlais de la naissance de Jésus, on le présente au temple et on fait toutes les cérémonies nécessaires pour que sa vie soit désormais entre la main de Dieu. Amen. Si ce n'était pas important, non, on n'allait pas présenter Jésus au temple. Non. Parce que c'est important que Jésus a été présent au temple. Quand toi tu es né, à qui on t'a présenté ? D'autres, c'était un fétiche. Quand tu es prudent, on te présente un fétiche. Et ta destinée, il y a un fétiche. Tout est toujours autour du fétiche. c'est vrai qu'un fétiche je ne l'adore pas. Mais c'est dans ta vie. L'esprit est là, dans ta vie. Et là où il y a l'esprit du diable, mais c'est clair, c'est le non-emboutissement. Ce que les parents ont adoré avant, ça te pousse sur aujourd'hui. C'est un héritage qui est resté dans ta famille. Ils t'ont confié à l'esprit des familles. C'est un démon. Alors quand l'esprit est là, c'est caractérisé par le blocage, c'est caractérisé par l'échec, c'est caractérisé par le non-emboutissement. Vous voyez comment Jésus a mené pleinement son ministère ? Même s'il a été crucifié, ça faisait partie de sa destinée. Mais après ça, il y a eu la gloire, il allait s'asseoir à la droite du Père. Aujourd'hui, assis à la droite du Père. Il faut te poser la question. C'est vrai qu'on se donne à Dieu, on se confie à Jésus, j'ai décidé d'accepter Jésus. Ça, tu l'as fait, mais tu es su d'une famille. Et de quelle famille d'ailleurs ? Parce qu'on n'est pas chrétien, on les devient après. Bon, il y a eu un passé. Donc, on est hérit de tout ça. Et donc, il y a des familles dont ça a été réglé. Il y a eu des trocques. La famille, on ne doit pas se marier. Il ne doit pas avoir de mariage. Quand tu as une relation, ce n'est pas largement. Quand vous êtes fiancé, c'est bon, c'est chic. Vous avez des petits messages, j'ai fait, vous souriez. Les fiancés, là, quand on les... J'ai fait, puis un bisou, beaucoup de bisous, 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 bisous. Vous êtes contents ? Ça fait sourire des gens. Il m'aime, hein ? Mais il y a un esprit qui est là. C'est pour ça qu'il n'en voulait pas aux gens. S'il y a eu des bruits, c'est un esprit qui fait qu'il y a des bruits, dans tout le monde. Cet esprit, il ne veut pas. Donc, arrivé à un moment donné, tu vas voir que vos relations commencent à se brouiller. Parce qu'il y a un esprit de famille où ça a été réglé dans ta vie où il ne doit pas se marier. Et tu vas penser que le monsieur fait exprès où il fait exprès où l'amour est parti. Mais ça colle sur cet esprit, là. Parce que ça n'a pas été chassé. Ça n'a pas été réglé. C'est pour ça qu'il prenait le temps de réglé, de faire vos délivrances. Parce que vous ne savez pas ce que les parents font. Il n'y a eu un deal entre vos parents, entre nos doigts, nos parents et les esprits. Il y a eu un deal. Oui, tu m'envoies, tu me donnes quoi en retour ? Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils, c'est pas ça ? Pour nous racheter. Donc, c'est comme ça, c'est une loi spirituelle. En retour, il donne quoi ? En retour, il y a quoi en retour ? Donc, il dit, d'accord, tu viens dans la vie, le diable fait croire aux gens qui le protègent. Accorde-nous la protection. Ok. Moi, je veux le mariage. Nos parents, ils vont aller, ils sont fouillés, ah, gros, ils ne savent pas qu'ils sont les mêmes. Ils ne savent pas qu'ils sont les mêmes. Des vies en prison. Des vies, ils sont en détruits, toutes les vies. Tu es issu de cette famille-là, quand on parle des mariages, tu pars, tu fais une première expérience, ça ne marche pas. La deuxième expérience, ça ne marche pas. Mais ça veut dire qu'il y a un esprit, prends le temps de réglir ça. Prends le temps d'être délivré, ça. Et toi, tu accuses, ils sont là pour accuser, non, le monsieur. Donc, c'est un problème d'esprit. Et quand tu regardes dans ta famille, c'est la même chose dans ta famille. C'est la même chose dans ta famille. Il y a un esprit qui a eu, ta vie a été réglée comme ça. Il ne faut pas que tu te maries, il faut se faire délivrer et se concentre. Amen. Tant que tu n'es pas délivré, il sera difficile pour toi de connaître ce qu'on appelle la prospérité. Ce serait que c'est important que nos vies soient consacrées. Parce que ta vie a été consacrée, elle appartient à un autre Dieu. Tu appartiens désormais à Jésus. Il faudrait qu'une séparation se fasse. Je passe maintenant. C'est quand une personne est mariée, elle a décidé de se marier, d'épouser, j'aime ma femme, ma fiancée, j'ai décidé d'en mettre la dame, j'ai décidé d'en mettre devant le maire. Et puis un monstre, on se raconte le nom, j'ai été un mauvais choix. Non, ce n'est pas bon, non, on ne fait pas l'âge. Le foyer est devenu comme un dojo, on se frappe, il y a un coup de pied, il y a un coup de main, il y a des bassets qui s'envolent, et puis moi, poussie le monsieur. Et donc, ils ont fini à pousser le monsieur, aïe, aïe, puis moi, pour le blesser. Ils trouvent que ce n'est pas normal. Ah, OK. Donc, vous n'êtes pas que l'on se fasse la guerre, parce qu'on n'est pas appelé à faire la guerre, on ne se sépare. Cette fois-ci, on parle où ? Vous, on doit maintenant partie. Je suis le maire. Hein ? Hein ? Je suis le juge. Le juge fait quoi ? A moi de vous marier, ce n'est pas le juge qui est venu, hein. Le juge fait quoi ? Pour renoncer le... Si le privé n'est pas prononcé juridiquement, ça dit, il demande la loi pour le mari. Même si vous êtes fâché, des années, je suis fâché, il n'aime pas. Je la demande la loi. Vous êtes ? C'est comme ça. Spirituellement, par exemple, il y a des mariages comme ça. Il y a des choses. Nos parents n'ont pas détruit. Ils savent, ils en voient. Mais l'autel satanique, les âgles n'ont pas été brisés. Donc, ça, les influence sur nos vies. Donc, nous avons irrité les sacs. Et c'est des endettements spirituels qui font qu'aujourd'hui, on a ce problème. La première fois, vous voyez, que peut-être on perd au frère, au frère, ou bien offrant à un dieu, c'est un démon. Le fait de faire ça d'un esprit crée en soi un esprit de pauvreté. La Bible dit que en tant qu'il y a Isaac Nénès, déjà, qui était dans les rênes d'Abraham, il a fait une offrande à Dieu par rapport à Isaac. C'est pour ça que quand Isaac est né, il a été béni, il a été prospère. C'est pour ça que, par exemple, quand on nous demande de faire offrande, ça nous choque. Parce qu'en fait, ça n'est pas notre sang infecté par ça. On n'aime pas donner à Dieu. Parce que nos aïeux, nous avons hérité de ça. Amen. Vous savez, je vais vous expliquer du truc scientifique. Scientifiquement parlant, l'homme a quoi ? Trois parties qui caractérisent l'homme. Il y a l'aspect corps de l'homme. Il y a deux autres aspects qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on appelle l'âme, n'est-ce pas ? Il y a ce qu'on appelle l'aspect esprit de l'homme. Alors, vous allez demander un scientifique qui te démontre à plus de lui où est l'âme et l'esprit. Il ne te dira pas ça. Jamais. Mais nous, voilà le côté, mais pourtant, ce sont les côtés vitales. C'est le côté même, c'est l'âme. Ce serait qu'une puissance. Ce serait ce qu'on appelle le diable mangeur d'âme. Mangeur d'âme. Et l'âme se trouve dans le sang. Nous prenons son atnématique 17 verset 11. Verset 11. Il s'est réveillé. Allons-y. L'hébidique 17 verset 11. Je vais vous expliquer un peu. Il est vraiment important par moment d'aller dans vos villages et de poser une note prophétique. C'est important. Il y a des choses qui arrivent au village à ces règles. Amen. Il y a des choses pour vous prier pour vous. C'est vrai. On va vous délivrer d'une main oscure. Mais des choses pour que ça se règle normalement. Il faut aller dans votre village pour poser une note prophétique. Parce que quelque chose a été fait si vous, dans le village, et vous n'êtes pas peut-être à la barre de ça, parce que ce sont nos parents qui l'ont fait. Et ça constitue comme un hôtel satanique dans votre vie qui fait qu'il n'y a pas d'avancé, il n'y a pas de chose. Vous allez pouvoir avoir des projets quand ça bouge, il y a ce qu'on appelle le nom d'ambition. Parce que ça a été réglé comme ça. Vous n'allez pas être prospère. Allons-y lévitique. 17, verset 11. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Très bien. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Écoutez très bien la suite. Je vous l'ai donné sur l'hôtel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes car ce n'est pas la vie que le sang fait l'expiation. Allons-y, la version du suivant. La version du suivant. La version du suivant. La version du suivant. l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Allons-y. la version du suivant. Écoutez très bien la version. Écoutez très bien la version. Nous avons dit qu'on parle beaucoup de choses et nous avons détruit beaucoup de choses. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Très bien. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Allons-y. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et dans le sang. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Amen. Alléluia. L'âme de la chair est dans le sang. Donc, ça dit, c'est ton âme qui est toute ta vie. Vous comprenez ? La vie, c'est la partie vitale de l'homme. C'est ça qu'on appelle le sorcier le mangeur d'âme. On n'a jamais dit le mangeur d'esprit. L'esprit ne meurt pas. Le Dieu ne touchera jamais à ton esprit. Ton esprit ira rencontrer à Dieu. Il est souffrant en lui un esprit. Quand tu meurs, c'est pas ton âme qui s'en va. C'est ton esprit qui va rencontrer à Dieu. Mais l'esprit âme qui est attaqué par les sorciers. Et c'est le sang. Donc, tu as hérité des parents. Le sang de ma chair. C'est la chair de ma chair. Tu as hérité ça. Le fait que tu as hérité le sang, le même sang. Donc, ce qui est sorti des parents, c'est ce qu'on appelle la malédiction illimitaire. Pas. Alors, ils ont un endroit. Chacun a pris un village ou des régions. Donc, il y a des problèmes, il y a des situations. Tu es obligé d'aller dans ta région pour poser un acte. Amen. Tu es allé poser un acte prophétique. Parlez. Désormais, désormais, tout, je règle tout ce qu'ils ont fait sur cette terre, dans cette région, tout ce que mes parents ont fait dans le passé, tout ce qu'ils ont fait comme esprit, ils ont envoyé qui fait qu'aujourd'hui, je suis influencé par un esprit, j'ai détruit ça au nom de Jésus en versant sur la terre comme la terre à les oreilles. Je viens de poser un acte. Ils ont fait, non pas détruit. Ça est là. Vous banalisez, vous faites ça que les parents, toi, tu n'as dors plus, oui, 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 je suis dedans, c'est... Mais ça t'a une influence sur ta vie. Ça t'influence. L'après, quand tu viens de ta vie et de ta famille, bien que tu sois chrétien, tu es franchement la même vie. Échec, échec, rien n'avance. Mais qu'est-ce qui a été fait pour régler ça ? Il faut aller... C'est ce que moi j'ai fait. Amen. On régler beaucoup de choses. Non, ce qui arrive à mes parents biologiques ne doit plus m'arriver. Non, 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 non. Prenez Galate 3, allons-y dans Galate 3 à partir du verset 29. 28 et 29, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est ça qu'ici, quand vous venez, l'huile que vous voyez là, l'huile, ne banalisez pas ça. Quand vous venez sur l'huile, l'huile, c'est un acte prophétique. Galate 3, oui, l'huile qu'on vient, conversez-vous, ça neutralise, c'est-à-dire tout ce qui a été fait, qui a été révésté ta vie, de telle sorte que tu n'avances pas, l'acte que nous voulons nous poser sur ta vie, neutralise ça. Ça annule ça. C'est pour ça que quand vous lisez dans, je viens, quand vous lisez Max 6, le verset 13, on dit qu'ils allaient chasser beaucoup les démons en voyant des personnes vues. Et quand on met ça chez toi, c'est un acte. Ça veut dire que ça neutralise tout ce que les parents ont fait. Amen. Ici, il y a trois états parce que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et ici, ce point c'est important, nous avons trois actions qui nous menons dans la vie de quelqu'un. Il y a la première action, il y a la deuxième action, et la troisième action consiste à consacrer cette personne. Donc j'explique. C'est-à-dire que quand vous venez, nous nous neutralisons tout. quand il y avait des malédictions qui te poursuivaient, qui vont de génération en génération, si ton homme tu voudrais tes enfants aller pécher ça, parce que ils ont évité de ça, dès que tu arrives déjà, il y a une action qui est menée, nous versons de lui ce qu'on appelle lui consacrer les autres saintes en parlant pour dire, parce que c'est la parole qui neutralise le pouvoir d'une malédiction, c'est-à-dire, nous neutralisons le pouvoir de la malédiction. qui part, ça s'arrête. Amen. Parce que rien n'a été dit, n'a été fait. Ce n'est pas une question de chasser un démon. La malédiction n'est pas un démon, c'est une parole malbite. Une malédiction, tu entends, il paye ça. Donc une bonne parole vient annuler cette mauvaise parole qui a t'emmené dans les vies de choses et qui actualise ta vie. C'est-à-dire qu'on mène lui là pour dire « Désormais, c'est arrêté. » Et la désormais vient actualiser ta vie, vous allez, ça remet ta vie au point zéro. C'est comme tu te venais de naître aujourd'hui. Donc ça a été en même côté. Jésus dit « Tu dois naître de nouveau. » Amen. Il y a une naissance qui est faite sur le plan spirituel. En mettant ça, il y a une nouvelle naissance qui s'est faite. Alors, il faut la consacrer cette personne. Il faut la sécuriser. Allons-y. Passage. Dans la fois, à partir du verset 28, « Il n'y a plus ni juif. » Écoutez, il dit « Il n'y a plus juif. » « Ni grec. » « Ni grec. » « Il n'y a plus ni esclave. » « Il n'y a plus ni esclave. » « Ni libre. » « Ni libre. » « Il n'y a plus ni homme. » « Ni or. » « Ni femme. » « Ni femme. » « Car tous. » « Car tous. » « Vous êtes un. » « Vous êtes un. » « Jésus Christ. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? » « Tous en Jésus. » « Jésus et moi. » « Nous sommes tous un en Jésus. » Allons-y. le verset 29. « Et si vous êtes à Christ. » « Et si nous sommes à Christ. » « Il faut être vraiment à Christ. » « Il ne faut pas avoir les plus partagés. » « Il faut être à Christ. » « Et si vous êtes vraiment à Christ. » « Je parle à l'améritage. » « Celui qui t'est béni est... » « On répond avec vous. » « Celui qui t'est béni est... » « Béni. » « Celui qui t'est maudit est... » « Maudit. » « Celui qui t'est maudit, moi, je veux dire qu'il est maudit. » « C'est tout. » « Je suis un fils d'amour. » « C'est pas une question de... » « Non. » « On dit, il n'y a plus ni juifs. » « Ni greffes. » « Ni esclaves. » « Ni lus. » « Ni lus. » « Quand vous regardez dans vos villages, la plupart dans les villages, il y a des familles qui sont esclaves. » « On ne les a plus compte. » « Esclaves. » « Mais c'est l'esprit qui va t'encombrer dans ta vie. » « Tu sois tous l'esclave des autres. » « Tu te rejoins en héritage. » « Esclaves. » « Qu'est-ce qui a été fait pour briser ça ? » « Allons-y. » « Ézéchiel XVI. » « Allons-y en héritage. » « Ézéchiel XVI. » « Est-ce que monsieur un peu ? » « Amen. » « Est-ce que monsieur... » « Amen. » « J'espère que ce qu'il chantait de fait là, c'est pas son bifère. » « Moi, dormi. » « Il m'a dormi. » « Vous vois, c'est comme son bifère. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Oh, nous, on attend la partie. » « On prie pour les gens. » « Pour la partie. » « Pour le professeur. » « Pour le recevoir. » « Tout ce qu'il en fait, il dit là. » « Moi, je bats des dates. » « Je n'ai rien. » « Il parle dans les cœurs. » « Eh, j'en parle des dates. » « Je suis là. 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 » « J'ai rien. » « Je suis là. » « J'ai rien. »